bonjour mes petites caloway donc je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo donc pour vous présenter mes achats que j'ai effectué dans la boutique perlenko donc voilà je me suis vraiment lâché parce que le montant était assez conséquent mais voilà il me fallait vraiment un réapprovisionnement de certaines couleurs au niveau de la pâte polymère donc je vais vous présenter ça tout de suite donc dans un premier temps de la marque Sculpé donc j'ai pris trois catégories dans cette marque donc la première c'est la catégorie soufflé donc avec la référence 6001 et donc c'est igloo voilà j'ai beaucoup beaucoup entendu parler de cette pâte et j'ai vraiment voulu la tester et je l'ai pris pour ça donc je vous en reparlerai si ça vous intéresse dites le moi en commentaire donc cette pâte m'a coûté 2,29 euros ensuite de la gamme accent référence 5109 donc c'est opale pareil j'en ai énormément entendu parler c'est une nouvelle pâte qui vient de sortir et j'adore cet effet de paillettes voilà juste trop trop bien donc pareil si vous voulez que je vous en parle n'hésitez pas à me demander donc celle ci m'a coûté 2 euros ensuite tous les pains que je vais vous présenter donc m'ont coûté 2 euros donc les deux premières que je vais vous présenter ce sont des couleurs que je n'ai jamais utilisé et que franchement les voyants j'ai fait waouh il faut donc la première c'est la 5535 et donc c'est la jungle c'est un vert foncé ensuite c'est la 55505 et donc c'est la turquoise un bleu très très beau ensuite les trois autres ce sont des pâtes que j'avais déjà testé mais que je n'avais plus donc il ya la 5026 donc c'est la grenade donc un rouge très très beau ensuite il ya la 5022 wasabi pareil c'est un vert très très clair très 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 sympa et ensuite il ya la 5020 blush donc c'est un rose pareil qui me plaît énormément donc toujours de la gamme sculpé j'ai acheté deux gros blocs mais quand je vous dis gros blocs c'est vraiment gros blocs de 450 g plus gros que chez fimo ce film doit être 350 je crois fimo c'est pas que j'aime plus mais je trouve que la pâte sculpé est beaucoup plus facile et agréable à travailler que la fimo donc je préfère tourner maintenant vers la primo que la fimo d'ailleurs c'est pour ça que j'ai revendu mon stock de fimo et donc les deux couleurs que j'utilise énormément et que je trouve que c'est plus intéressant et plus rentable de les acheter en gros que d'acheter tout le temps des petits les petits pains de 50 de 57 grammes donc c'est bien entendu le noir et le blanc de couleur que je pense que tout le monde utilise énormément donc quand je vous dis gros pain voyez un peu la taille des des pains super lourd et chaque pain m'a coûté 13 euros 5 ans donc après assez raisonnable sachant que je pense que c'est l'une des boutiques où je les trouvais le moins cher ensuite j'ai racheté de la fimo liquide ce que j'ai cru que j'en avais plus en fait mon bidon est à la moitié mon ce pas grave j'aurai mon stock donc c'est un gros bidon de 250 200 millilitres pardon j'ai pas pourquoi j'ai voulu dire 250 donc moi je vous le conseille de l'acheter en gros format c'est beaucoup plus rentable niveau prix parce que là le gros format m'a coûté 15 euros alors que le petit format souvent de 50 ou 45 minutes tourne aux alentours de ouais presque 10 euros donc moi je trouve que le gros le gros volume est plus rentable ça c'est un investissement mais vous durez plus longtemps parce que je sais que ma bouteille de fimo je l'achetais à pratiquement un an et demi elle est arrivée qu'à la moitié mon près ça dépend la consommation que vous en faites ensuite j'ai acheté un lot de d'emporte pièces comme ça en forme de gouttes donc il y en a cinq et les cinq m'ont coûté 1,80 euros voilà quasi rien ensuite encore dans la pâte polymère donc de la marque cernite j'ai acheté deux pains de translucide parce que je trouve qu'au niveau de la transparence et voilà au niveau du translucide voilà c'est c'est la marque la meilleure j'ai utilisé j'ai utilisé les trois fimo cernite sculpé et je trouve que la cernite est vraiment la meilleure donc un pain de cernite pour les deux j'en ai eu pour 3 euros 58 voilà donc pareil et donc le dernier produit que j'ai acheté c'est mes copines de la team qui m'en avaient parlé m'ont dit oui c'est trop bien c'est trop bien bleu baja donc il ya 14 millilitres et donc ce petit flacon m'a coté 3,08 euros donc hâte de le tester voilà j'ai pris bleu ce que je me suis dit que c'est une couleur qui peut se marier avec tout bon il y avait d'autres couleurs il y avait vert rouge rose etc donc voilà pour mes petits achats donc en tout j'en ai eu pour au départ j'en avais pour 64 euros 75 et en fait comme j'ai payé avec mon compte paypal quand on paye sur perlenco avec paypal ils vous mettent des frais donc pas exorbitant ils vont mettre un pour cent de votre commande donc ça fait que j'ai eu 65 centimes de frais donc quasi rien on va dire mais après vous pouvez payer par carte bancaire etc par chèque il ya pas mal de possibilités et donc en tout j'en ai eu pour 65 euros 40 donc sachant que chez perlenco quand vous atteignez une certaine somme ils vous offrent des cadeaux donc ça je trouve ça très bien au niveau des cadeaux parce qu'ils sont pas obligés par contre je trouve que leurs cadeaux ils sont pas top top après c'est mon avis donc le premier cadeau donc là il ya des cadeaux surprise et des cadeaux vous pourrez choisir donc là le cadeau le premier cadeau que je vais vous montrer donc je l'ai choisi donc c'est du du fil de nylon tressé de 0,8 mm en noir et il ya deux mètres 0,90 on va dire trois mètres on n'est pas à 10 cm près donc voilà comment ça se présente vraiment tout fin où j'en avais jamais acheté j'en j'en avais voilà j'en avais pas je me suis dit pourquoi pas tester pour faire un bracelet des perles pour ma fille et ensuite je me suis dit bah tiens on va prendre deux cadeaux surprise moi qui aime bien recevoir des surprises je me suis dit allez allons-y gaiement on va et comment vous dire que bon je n'étais pas forcément dire que c'est c'est pas génial mais je ne sais pas si je vais les utiliser c'est ça en fait donc le premier cadeau surprise je vais vous le montrer donc ça se présente comme ça dans une pochette avec marqué cadeau surprise et c'est une ouais on va dire une breloque oui on va dire c'est comme ça une breloque en forme de croix avec des petits des petits strass rouge assez épaisse avec des trous en forme de coeur donc je suppose que va dire pour faire un bracelet oui à la rigueur ce qu'elle est voyais à les courbées se vont mettre sur une création ça va faire gros donc voilà le premier cadeau surprise donc la cadeau surprise c'est pour 15 euros d'achat et le fil de nylon c'était ou c'est pas marqué je crois que c'était pour 20 euros d'achat je crois le fil de nuit et le deuxième cadeau surprise donc pareil qui se trouve qui se présente toujours en sous forme de 2,2 sachet zip j'ai malin qui a failli fourcher en disant une bêtise donc la première chose ce sont des perles comme ça couleur dorée le seul souci c'est que c'est des perles en plastique donc moi qui est pas super fan des perles en plastique c'est vrai qu'elles sont bien détaillées mais bon là je suis pas forcément fan des perles en plastique donc il y en a les quatre et ensuite le dernier truc je sais je dirais que c'est eux qui l'ont fait je pense je suis pas sûr je dirais oui ça doit être perlaine coup qu'il a fait ouais parce qu'on voit des traces d'emprunt donc ouais je pense que ça doit être fait par eux donc c'est une perle je m'abuse parce qu'il ya un trou là et un trou au niveau de la tête je pense qu'on peut le traverser de part en part donc c'est une espèce alors je désolé pour mes doigts tout sale mais j'ai fait une création steampunk juste avant donc j'ai utilisé de la peinture noire donc voilà c'est une petite perle en forme de poupée là je vous disais voyez on voit une trace d'emprunt donc je pense que ça doit être eux qui l'ont fait voilà donc voilà pour le cadeau le cadeau surprise donc moi je vous dis c'est une très très bonne boutique perlenco je dis pas le contraire par contre je trouve qu'au niveau des cadeaux il pourrait personnaliser par rapport à la commande en fait bon je demande pas non plus c'est pas parce que j'ai acheté deux gros pains de fimo qui en cadeau mettaient un gros pain de fimo non loin de là mais me mettre quelque chose en rapport avec ce que ce que parce que la cliente a commandé par exemple la perlaine quoi vu que j'avais commandé beaucoup de trucs pour le modelage pour la pâte polymère pourquoi pas me mettre je sais pas moi après je suis pas je suis pas chez eux mais quelque chose en rapport avec le modelage en fait ouais il ya peut-être les perles qui sont en rapport avec le modelage mais ouais c'est des perles en plastique donc c'est pas génial il faut aimer les parles en plastique après je dis pas elles sont super bien détaillées mais niveau plastique c'est pas génial enfin bref donc voyez ce que je veux dire par entre guillemets personnaliser le cadeau par rapport à la commande alors quelqu'un qui commande beaucoup beaucoup de perles dans cadeau pourquoi pas lui mettre des perles quelqu'un qui a commandé beaucoup de trucs de scrapbooking lui mettre quelque chose en rapport avec le scrapbooking ainsi de suite donc voilà mes petites calories donc ma petite commande chez perlenco donc je vous recommande toujours cette boutique c'est pas parce que les cadeaux m'ont pas plu c'est déjà pas mal qu'ils font des cadeaux que voilà je vais être déçu de cette boutique c'est vraiment une boutique qui me plaît leur prix sont vraiment pas cher au niveau de la pâte polymère c'est on va dire l'une des moins chères et en plus les personnes sont assez facilement joignable ce que ma commande a mis un petit moment arrivé puisque j'avais commandé on est début septembre oui j'ai dû commander ouais de le 2 ou le 3 et donc aujourd'hui on est le neuf et je commençais à m'inquiéter de par savoir ma commande donc j'ai envoyé un mail directement service client quasiment une heure une heure et demie après il m'avait répondu en me disant maintenant vous inquiétez pas on a appelé la poste ça va être acheminé que c'est vraiment enfin bref oui j'ai reçu le lendemain donc voilà franchement au niveau niveau service clientèle au top pour faire le partenariat au top franchement c'est une boutique que je vous recommande sur ce métier que je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye